Bonjour à tous, selon le temps qu'il fait chez vous, aujourd'hui chez Alpha Architecture Academy, nous allons voir tout ensemble comment importer une image pour en faire une texture, donc pour faire une couleur. Donc pour cela, nous allons prendre l'exemple avec ce projet, un client qui impose qu'il aimerait avoir ce mur, donc je dis bien ce mur, donc au niveau de cette zone, il aimerait avoir des briques de verre. Pour cela, vous deviez tout simplement aller sur internet et télécharger l'image d'un mur en briques de verre, comme par exemple, cette image, nous avons ici, l'image d'un mur en briques de verre. Là, si nous rentrons au niveau de Revit, au niveau de Revit, sur ce mur dont le client impose cela, nous allons passer à modifier, nous allons modifier ce mur, nous allons dupliquer ce mur et appeler ce mur, tout simplement, mur. En briques, en briques, en briques de verre, tout simplement, là, nous allons valider, passer à la modification, nous allons modifier ce mur, au niveau, nous allons toucher le matériau, donc nous allons modifier les matériaux de ce mur. Une fois là, nous allons créer, nous allons créer, nous allons créer un matériau, là, nous allons passer à l'apparence, au niveau de l'apparence, nous allons importer l'image dont nous avons téléchargé sur internet. Là, nous allons cliquer, là, nous avons un mur en briques de verre, nous allons l'ouvrir. Une fois là, nous avons ce mur, nous allons renommer, donc nous allons renommer ce mur en écrivant tout simplement le nom pour ce matériau, nu en briques de verre, donc là, nous allons l'appliquer, ok, et là, ok. Ok, là, nous avons terminé, déjà, nous allons patienter pour le chargement, là, nous venons d'importer cette image comme testu pour ce mur. Patienter, là, c'était bon. Là, si nous passons maintenant au réalisme pour voir le travail, là, au niveau du réalisme, vous avez ce mur en briques de verre. Si je zoome là, vous verrez très bien. Là, vous avez le mur imposé par le client, donc ce qu'il l'a demandé, vous l'avez fait exactement sur le mur imposé par lui. Donc, si ce, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer comment faire des testus en fonction de certaines demandes. Donc, aux prochaines vidéos, nous allons passer à des choses vraiment très sérieuses, plus sérieuses, dont nous allons parler avec, nous allons travailler beaucoup plus avec AutoCAD et Revit. Donc, je prendrai la peine de vous montrer, puisque je l'ai fait avec demande, ce sont des choses confidentielles, mais j'ai décidé de faire cela pour vous. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo au cabinet Alpha Architecture Academy, toujours à votre service.